Salut à toi mon petit pote, moi c'est François, bienvenue à toi sur la chaîne Boubouf du fil, j'espère vraiment que tu es en grosse forme aujourd'hui mon petit pote, regarde où on est, regarde ça mon gars, on est encore sur le plus grand lac d'Aveyron, pourquoi ? Je t'explique vite fait pourquoi, parce qu'en ce moment mes spots il n'y a pas d'eau, ça fait vraiment extrêmement peur, je vais d'ailleurs vous faire une vidéo dédiée à ce sujet très prochainement, mais aujourd'hui on va y réessayer ce spot, on va essayer les petits coins que je connais bien, les petits biotopes bien sympas, on va essayer de faire de la perche, du brochet, on va essayer de kiffer tout en vous expliquant un petit peu les stratégies que j'utilise, et puis on va essayer de faire du beau fish, on va changer un petit peu de technique, évidemment je vais commencer par le cranking, c'est ce qui me permet de battre un maximum de terrain, mais bref je pense que tu n'en as rien à faire de ça, mon petit pote on va essayer de faire un max de poissons, c'est parti ! Les potes je vais démarrer par un petit stick bait, voilà, un petit leurre de surface, je vois que ça chasse un petit peu à droite à gauche, et j'aime bien l'été essayer de démarrer par ce genre de leurre, on va se monter ça et on va aller tester ça sur le spot, mais je pense que ça peut être une bonne idée pour démarrer et au fur et à mesure de la journée on va descendre dans la couche d'eau, parce que je ne sais pas du tout comment les poissons agissent en ce moment. Bon, ça c'est ce qu'on appelle un lancer de merde. Poisson ! Ouais ! C'est un tag direct ! Petite perche ! Super ! Yes ! Magnifique, premier lancer ! Bon ben voilà les frères, petite perche, magnifique, au stick bait, premier lancé, c'est cool ! Allez on la release, allez ma poule ! Yes ! On va tester, il y a une bordure là-bas où ça chasse pas mal. De toute façon le but aujourd'hui pour l'instant c'est de commencer par cet îlot, on va essayer de jerquer un petit peu, de faire de la surface, commencer par cette zone, et après ce qu'on fera c'est qu'au fur et à mesure on testera les bordures qu'il y a juste à côté, et après on ira tester les bordures où il y a les brochets, que j'ai commencé à repérer là, bien sympa la dernière fois déjà, et la fois d'avant donc euh... Ah non j'aime bien euh... Bah en fait si vous voulez je fais sous... Oh ! Oh ! Oh ! Enfoiré ! J'ai rien pu faire ! En fait j'étais souvent ces biotopes, parce que ben je les connais, et quand tu connais un biotope... Putain mais t'as vu l'engin qui m'a sauté dessus ? La pâche ! Oh putain ! Ouh ! Ah y'en a une grosse là ! Ouais ! Y'en a une belle là ! Je sais pas ce qu'elle veut mais... Le plus dur c'est moi aussi moi j'ai des réflexes de merde, mais euh... Donc ça va, mais c'est pas ferré tout de suite ! Ouh ! Poisson ! Je crois que c'est un pike ! Ouais ! C'est pas tout petit ! Je risque de me faire péter ! Ouais ! Il est beau ! Oh putain ! Punaise, punaise, punaise ! Soyons, soyons polis ! Ha 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 ! Yes ! Brochez les copains ! Yes ! Putain il est fat en plus ! En surface ! Je l'avais dit qu'il fallait sortir le stickbait mon gars ! Il est pas dégueulasse ! Bon vu qu'il est très en colère... Voilà le brochet les gars ! Un petit 60, 65, magnifique ! Allez on va se le relâcher de suite ! En surface, ça fait vraiment plaisir au stickbait ! Allez on le relâche ! Allez ! Allez mon grand ! Allez mon grand ! Putain il s'est fait gnaquer ! Je sais pas par quoi ! Je sais pas si c'est pendant la repro ! Allez ! Allez mon grand ! Allez ! Allez ! Ok ! Voilà ! Voilà mon frère ! Voilà mon grand ! Allez ! Il est reparti ! Il est reparti ! Il est reparti ! Allez ! Oui ! C'est parti ! fait super plaise avec ce petit stick magnifique je ne sais pas si tu connais Cultiva je ne connais pas du tout la marque mais il nage très facilement c'est pour ça que je l'aime bien celui-là j'ai souvent du mal à les faire nager correctement et celui-là il nage bien donc c'est pour ça que je l'ai pris sur cette session et je regrette pas mon choix d'avoir pêché en surface je sentais que ça pouvait vraiment faire un truc sympa j'avais très très peur de me faire couper mais vu qu'il l'a pris sur le dernier hameçon ça va oh putain non enfoiré il est venu chasser mon leurre il est venu chasser mon leurre voilà c'est de ouf mon gars mais non j'ai failli me faire défoncer heureusement que j'ai eu le réflexe quand il s'est posé tirer leur putain il tourne autour regarde 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 il me tourne autour cet enfoiré c'est enfoiré il est chez lui hein il est oh je me fais chasser mon gars je me fais chasser par un piaf si je me casse de là je me casse de là il me tourne autour de vous regardez regarde regarde il est là il me tourne autour il va me le becquer le leurre ah ouais il est chez lui le gars il me revient il revient il revient il revient il revient il on va on va arrêter là j'ai pas envie de piquer un oiseau on va bouger on va aller un petit peu plus loin j'espère qu'il va pas me suivre et oui pour un animal comme ça si tu veux ils ont pas conscience que là que ce qui bouge c'est pour eux ce qui bouge c'est vivant quoi ils ont pas ils ont pas cette notion du du fait que ce soit à l'heure en plastop quoi on le surveille parce que là il fait des tourne plus tout à l'heure bon on continue ou pas non il est là il est là putain il m'attaque mon gars je te jure il m'attaque vas-y je pose ça je pose ça je pose ça je pose je pose je pose je pose je pose je il me suit non mais n'importe quoi les gars je suis chargé par un oiseau c'est pas une vanne c'est pas une vanne il vient de me charger encore et oui il a repéré que j'avais un truc qui bouge au bout de ma canne et en fait ce tout ce ouf là il est juste là bas je pense que vous voyez en fait il fait des tours comme ça il me charge après ouais mais le problème c'est que moi j'ai pas envie qu'il me tape dans mon l'air peut-être qu'il va partir je sais pas le problème c'est qu'il est arrivé dans mon dos j'ai trop peur tu crois qu'il va revenir ou pas on sait qu'il va revenir alors je pense qu'il est parti cette fois bon bah allez on continue on va stick bait mais au pire je passerai à des leurres plus plus en profondeur même les piafs ils se mettent à me chasser c'est n'importe quoi là on n'est pas mal poisson ouais oh la vache ah oui d'accord ah oui c'est là on est sur du record les gars on est sur du sur du bec fèche bon fiche quand même complètement folle ces perches voilà la grande tour de vente et copine un peu plus gros n'aurait-il pas plus gros bon ils sont où les fiches ça va se demander quand même poisson oui c'est pas dégueu ouais c'est pas dégueu ça fait plaisir bon c'est quoi cet engin c'est quoi cet engin c'est quoi ce sifflet oh la sifflasse mon gars on va décrocher ça il est tellement petit bah oui c'est pas dégueu pour une perche c'était pas dégueu mais pour un brochet arrête tu vas te bousiller tu vas te bousiller tu vas te bousiller voilà le petit break les gars non mais n'importe quoi cette session de toute façon je crois que de à z c'est du nappe voilà petit brochet petit sifflasse petit sifou net minuscule ils sont ils sont gourmands aujourd'hui quand même voilà salut n'importe quoi mais bon ça reste un fiche le jerk c'est très très efficace sur l'été les petits jerks minot comme ça là ça marche très très fort le truc c'est que c'était pas l'objectif parce que le problème des petits brochets comme ça je trouve c'est qu'ils se débattent tellement fortement qu'ils ont tendance à s'exploser la bouche et c'est pas dans mon intérêt j'aurais bien aimé faire plus gros je pensais que c'était une belle perche j'ai quand même réessayé le coin parce qu'on a une belle branche là dans l'eau comme toujours je le répète encore et toujours pêcher les structures s'il vous plaît non sérieux c'est hyper important quand tu sais pas où pêcher tu pêches les structures là il ya deux branches j'imagine qu'il ya sûrement un arbre dans l'eau ça peut être vraiment un très très bel abri à brocher il puait se brocher pour j'ai main les gars dégueulasse ça c'est un gros problème du pipe ça c'est un mucus mon gars ça foine on va réessayer au niveau de la bordure là où il y avait les arbustes qui étaient un petit peu immergés on va voir s'il ya du fiche là dedans